donc bienvenue dans la formation spartiate tu as combien de games là cette saison en ranked avec l'Iliya ? t'en as deux ouais t'en as deux et du coup je vais regarder un peu tes stats sur l'Iliya de façon générale et on va voir du coup dans qu'est ce qui pêche dans l'ensemble j'ai l'impression de ce que je vois t'as l'air de pas mal passer de temps en jungle genre tu fermes beaucoup à mon avis tu dois pas être très effectif au niveau de ce que tu vas vraiment proposer dans les fights tu vas pas aller utiliser ton personnage à son plein potentiel à mon avis soit tu vas trop jouer en recul soit tu vas trop jouer à distance mais c'est pour moi t'es pas vraiment au corps à corps parce que tu as l'air de jouer de giga loin ça reste des games qui sont plus ou moins correct du coup pour parler de cycloops il a du coup plus de dégâts que la majorité des gens de son niveau il forme mieux en vrai je sais pas si tu vois mais grâce aux graphiques on voit très bien que tu sors du lot tu vois le délire ouais mais sur deux games sur deux games voilà donc avec ce graphique pour ceux qui regarderont sur youtube du coup vous avez le pentagone jaune qui représente son niveau actuel des gens qui jouent l'Iliya donc les gens ils se situent à l'intérieur de son pentagone ce qui fait que vu qu'il lui sort du pentagone il a plus de statistiques globales du coup il est censé être meilleur voilà du coup on va avoir et on va probablement avoir des bonnes games allez c'est parti et maintenant on va se fixer sur le gameplay parce que c'est bien évidemment pour ça que vous êtes là messieurs dames donc en gros tu as compris si tu persévères sur l'Iliya il y a de fortes chances que tu y arrives il n'y a pas forcément besoin de jouer avec le raid de smite je te déconseille l'item je te préfère sur un vert ou un bleu le vert tu le prends quand il y a vraiment beaucoup de contrôle en face là typiquement tu aurais pu partir sur un bleu pour jouer sur la mobilité après ça se fait attention le raid c'est juste que c'est pas nécessaire tu as beaucoup de slow tu as beaucoup de contrôle déjà de base avec l'Iliya donc surtout que tu joues potentiellement avec Riley ça s'accumule avec ta ms et tout tu joues quoi en rune tu les as fait comment tes rune je suis allé vraiment check sur u.gg genre ok quel est le but est ce que tu peux me définir le rôle d'un jungle s'il te plait en saison 13 quel est ton job dans la portion prendre les objectifs et prendre de l'avance sur un maximum de lane avec les alliés quel est le maître mot genre la définition de ce que tu attends bon peu importe ça marche pas forcément que sur le rôle de jungle qu'est ce que le team play ouais non mais c'est pas assez en gros il ya une définition même de quand tu joues à lol qu'est ce que tu dois faire observer ma map ouais entre autres mais grosso modo faut être proactif tu vois en gros faut que tu sélectionne toujours le meilleur scénario et ça c'est le rôle on va dire du jungle parce que c'est tu attaques du mob c'est du pve et tu dois changer ton activité en fonction des meilleures données que tu as en vision du coup grâce à la map jusqu'à là tu me suis donc ton but c'est dans un premier temps de faire du clear jungle parce c'est ça qui va te permettre de survivre mais si tu vois un scénario qui t'apporte plus que du farming à ce moment là tu dois passer à autre chose donc là quand vous êtes jungle en saison 13 vous devez réfléchir à quelle va être la première donnée où tu vas pouvoir avoir des ressources donc peu importe la ligne peu importe son rôle ton but c'est d'être ressourcés d'avoir des gold d'avoir des niveaux d'avance donc les maîtres mots c'est se ressourcer aujourd'hui là tu lances ta game de l'illiat et niveau 1 quel est ton plan de jeu pour te ressourcer et être supplé de façon on va dire plus forte que ton vis-à-vis là je fais mon chemin pour passer la jungle et après je vois qu'elle est là je passe au top normalement vu que je commence bot s'il ya une opportunité je passe top la question que je pense c'est pourquoi tu par exemple vraiment parce que meilleure de meilleure prise de vision et en défense possible meilleure prise de vision et défense possible ouais ça en gros je re avec les deux adc essentiellement le mine qui défend plus la ward donc je me protège me protège mieux d'une nouvelle que au top donc t'entraînes de dire que c'était lydia perd de le 2v2 contre mort de kaiser et kane dans le 2v5 ouais mais dans les cas si tu te fais une vague bot en 5v3 tu perds quand même ouais mais on a plus de chances de reculer facilement quoi non non là tu réfléchis à l'envers en fait là là avant de réfléchir aux une veille de même si c'est une très bonne donnée de d'avoir peur de se faire une veille de parce que ça peut être le cas si par exemple tu joues contre rénec ton listine et qui t'invade en late in veille de raid oui c'est un danger on va dire la thématique c'est pas ça c'est pas réfléchir à comment se protéger d'une veille c'est dans quelle lane je veux gank en premier là maintenant avec le recul tu veux gank et lane à ce moment là le top du coup par déduction de chemin oui pas parce que tu as commencé au bleu mais là on est en train de commencer aussi rouge pourquoi qu'on gang le top par rapport aux bottes par exemple en fait le problème c'est que voilà je suis bloqué sur le par rapport au chemin ben non mais le chemin tu pouvais le choisir à la base oui non mais si même si si par exemple je prends rouge je vais gank bottes oui et pourquoi tu le ferais pas je sais pas là je fais partie bleue voilà parce que malheureusement dans vos games vous ne réfléchissez pas à l'avance vous pensez que la partie commence à une minute 27 et que il n'y a pas il n'y a pas cette réflexion nécessaire tu vois alors que littéralement c'est ça qui va faire changer le cours de la partie c'est ta première route de jungle tu vois maintenant et regarde les summoner spell de la bot lane adverse ils jouent sans il sans barrière sans tp ils ont juste un sort de défense c'est l'exhaust est ce que tu te dis pas que si tu arrives à en slow 1 ils sont probablement mort alors certes t'as pas énormément de contrôle tu as quand même un brand on va dire qui peut placer un stun mais une bot lane qui snowball surtout face à double perso distance tels que brande et varus ils peuvent se faire pisser dessus aux bottes tu vois donc en gros à la thématique moi qu'est ce que j'aurais fait alors ton gang enfin ton passing jungle n'est pas mauvais je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en gros tu fais un bleu into topside ce qui est intéressant c'est que ton set il joue ignite et je l'ai déjà dit plein de fois un top laner qui joue ignite il passe derrière il a plus de game c'est bien de vouloir le mettre devant parce que il à l'ignite après le problème qui va se passer c'est que si tu tumeurs de kaiser il va juste tp back en fait du coup il a quasiment rien perdu tu vois lis tu vois l'idée ou pas ouais donc en fait ce que tu as à gagner en allant topside c'est genre la moitié d'un gâteau alors que si tu as les bottes tu aurais un gâteau entier tu vois le délire donc maintenant je vais te montrer avec ça donc en gros là ce que tu vas faire c'est ça 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 hop et là en gros tu veux potentiellement dans le top ce qui va se passer c'est que si à l'inverse le quai il ne fait ça mais du coup toi tu as bottelé il ne reviendra plus dans la game parce que tu joues avec un mage support qui dit mage support dit qu'en général quand il passe derrière un xerat un brand et tout ben il peut plus forcément trop jouer et varus à la combinaison et pas non plus terrible donc si derrière il passe derrière en face à senna et keissa je pense que le mid-legame tu le perdras tu vois donc dans la thématique il faut que tu réussisses ton gong sur mort 2 sinon ça va être compliqué par la suite on va voir ce qui va se passer réellement je vais je vais regarder un peu ce que tu fais ce que je veux vous apprendre en fait c'est à ne pas dépendre des autres alors c'est pas que je vais vous apprendre à être égoïste c'est juste que je veux vous apprendre à être bon c'est tout voilà donc la 7 vient de prendre le kill au top et qu'est ce qu'il vient de faire il vient d'apprendre le kill sur 7 voilà donc ça c'est dû à quoi c'est dû au fait que mais en silver à peu importe dans beaucoup de niveaux les gens ne connaissent pas le wave management et il se retrouve à peuge comme un google et il perd l'avantage du coup qu'il avait donc là 7 il a certes pris le first blues sauf que la différence mort 2 il a tp bas qu'il a quasiment rien perdu et la saline en fait par rapport au wave management que je t'invite d'ailleurs à aller voir sur avec la vidéo et si didi donc là on va faire un autre cours théorique est ce que tu peux me dire est ce que c'est la lane bleue ou la lane rouge qui va se retrouver sur la tour elle à quelle tour à droite ou t'es autour à gauche est ce que les rouges vont aller vers la tour bleue ou les bleus vont aller vers la tour rouge le chat et dites moi aussi pour voir si vous avez des connaissances c'est le monde il veut la suite la suite si mort de la suite qu'est ce qui se passe bah ça va rester comme ça donc là en gros de ce que tu me dis la lane telle qu'elle est elle va rester là à peu près parce qu'il va essayer si la suite c'est juste du freeze la question que je te repose c'est dans 20 secondes la lane elle est où dans 20 secondes elle va repartir vers plutôt le milieu milieu de lane elle va aller là milieu ouais à peu près et après sur la durée elle va aller où sur la tour rouge là si il continue donc pour vous faire le cours comment ça fonctionne je vous explique ça parce que c'est une donnée très intéressante là ce qui va se passer c'est que en gros mort 2 vient d'utiliser sa tp parce qu'il est mort de 7 ans donc là il a il a plus son côté où il peut back et revenir sur la ligne tu vois ce que je veux dire ou pas voilà donc là faut comprendre un truc ça marche comme ça les lanes plus ça on l'a je voulais je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu vous tapez cd6 xn wave management sur youtube on vous a fait un cours dessus et vous allez comprendre une ligne comment ça fonctionne en gros vous avez des cs qui sortent de la base désolé de passer beaucoup de temps sur les sujets mais en même temps c'est c'est la base en fait de league of les gens des temps que vous comprenez pas ça vous n'allez pas évoluer vous avez des laine qui démarre du nexus et qui arrive sur le même timing en général au middle jusque là tu me suis si admettons les deux lanes arrive middle ici ils mettent admettons 20 secondes chacune pour arriver là même si c'est pas le chiffre exact le truc qui est en train de se passer en fait là c'est qu'il ya un avantage de cs qui fait que en fait en nombre ils sont plus nombreux donc là cette wave qui arrive ici arrivera plus rapidement là où ça pack par rapport à celle là tu vois parce qu'il ya plus de route à faire tu vois la thématique donc en gros la wave rouge mais plus de temps arrivé la wave bleu est plus rapide du coup qu'est ce que ça crée c'est la question qu'il faut se poser certes il ya un canon mais le canon si vous regardez bien dans la wave bleu il ya trois casters sachant que je vous rappelle un truc les casters mettent plus de dégâts que les corps à corps regardez bien certes ils sont plus fragiles mais le caster inflige 26 de dégâts et le corps à corps inflige 12 la thématique d'un creep mêlée c'est d'être robuste donc là on a trois persos de robustesse corps à corps et on a cinq casters qui dit que cinq casters ça va envoyer lourd sur la wave parce qu'ils sont en free dps derrière il ya cette wave qui va ça qui va arriver avant celle des rouges qui est ici tu me suis ouais voilà donc il y aura un amas de cs côté bleu ce qui veut dire que ta wave va slow push fait la wave de mort 2 ça veut dire que dans l'équivalent de 20 secondes les sbires bleus vont être tous paquet parce que ben eux ils sont à l'arrêt et eux ils rejoignent ce qui veut dire que admettons sur cette wave ils sont six belles e à droite ils seront six contre eux par exemple 10 donc qui gagne la wave c'est les bleus donc ce qu'il faut comprendre c'est que la mort de kaiser il a deux choix soit il push comme il est en train de le faire parce que soit il prend vite la wave et après il back parce qu'il veut back il n'a plus d'hp soit il back maintenant et sa wave de façon naturelle va aller sous la tour des rouges ça veut dire que les cribs bleus vont gagner sur les cribs rouges ce qui veut dire que les cribs rouges vont mourir et du coup il n'aura ni l'xp ni les gold tu vois tu vois là où je veux en venir ou pas là il perd si il back maintenant il perd tout là qui back il ya dix secondes ou qui back maintenant sa wave est flinguée en fait tu vois et c'est pour ça que quand vous êtes kane en fait le but c'est de push la lane avec mort 2 pour l'aider parce que ben là ce qui est en train de se passer pour mort de kaiser c'est fatal parce que là ce qui est en train de se passer c'est que dans tous les cas il est échec et mat si il push la lane ben si l'il y a gank maintenant il est mort et si il back il a perdu mais toute cette wave en xp parce qu'elle va elle va mourir face aux bleus grâce à ça vous allez réussir vos gangs c'est à dire que là en fait si tu peux courir top dans tous les cas ton scénario il est bon soit tu tues mort de kaiser soit mort de back et dans tous les cas il loupe sa wave tu vois j'essaie d'employer des mots plus ou moins simples parce que je sais que c'est pas évident quand vous comprenez le jeu l'idée c'est juste de comprendre comment fonctionnent les waves c'est comme un combat de rue frérot s'ils sont cinq en ligne et qu'ils mettent tous une droite au premier le premier il a très peu de chances de survivre si les cinq arrivent en ligne les uns contre les autres mais ils vont tous se mettre une droite mais ils vont perdre juste dhp tu vois c'est la même thématique la tasse est à six mecs qui arrivent à la file et là tu en as cinq qui arrivent en ligne droite donc enfin ils vont délai dégommé tu vois bref c'est pour faire un raccourci donc là ce qui va se passer c'est que là si tu regardes un mini-map tu as juste à gank mort de kaiser ça me fume parce qu'on est à trois minutes à quatre minutes de jeu et j'étais on a passé genre 30 minutes à review des jeux bon là par exemple on va refaire un autre cours si tu ne pêche pas cette lane qu'est ce qui se passe ici j'ai en gros si tu prends les trois les trois sbires qu'est ce qui va se passer je vais te poser deux questions voilà ça risque est le les positions de tous les sbires en gros si tu prends cette wave mais cette wave plus celle là ils vont se retrouver au tout début comme comme niveau 1 ils vont se taper ici tu vois l'idée donc là ce que tu dois faire c'est l'idée à prendre cccs tu vois et après ça lui de voir s'il veut rester au milieu de la lane s'il veut pêche tu peux aussi prendre la lane ici et l'a envoyé sous tour ce qui est une possibilité mais du coup à ce moment là ça va prendre du temps toi tu vas prendre du retard sur tes creep ici tu pourrais laisser le set en son n'y a pas de gestion le set il va faire n'importe quoi et là qu'est voilà on va reposer encore une question sur le wave management à partir de ce moment là si mort de kaiser fait que du la sitting qu'est ce qui va se passer à cet endroit précis là si juste il a 6 bah ça va il va rester sur sa tour là pour l'instant il ya d'autres waves même si elle va mettre un peu plus de temps elle est déjà bientôt là regarde bien toute la wave regarde tout ouais il ya le canon voilà le canon c'est quoi sa spécificité c'est gros pv gros dégâts beaucoup de robustesse beaucoup de dégâts beaucoup de santé et là en fait la différence entre la wave rouge et la wave bleue c'est que à gauche il n'y a pas de canon tu vois l'idée donc lui en fait il va tank les sbires les trois casters vont mettre des dégâts au sbire ce qui veut dire que pendant un long moment le set va se retrouver bah du coup bloqué ici donc bref ça c'est la situation c'est pour t'expliquer le wave management voilà bon bref nous on va se concentrer sur la jungle alors ce gank là c'est le plus le gank le plus merdeux que tu pourrais faire de ta ville la wave à crash il ya un deux trois quatre cinq six bière casters qui je te rappelle mettre du 27 de dégâts par auto tu as un varus middle life qui ont pas de cc les deux lui il a 100 mana donc en gros il faut qu'ils touchent ces deux spells et dans autant de ces ça va être très compliqué tu as plus à perdre qu'à gagner en fait en allant bot tu es pas sûr que ça passe ils vont t'exhaustent sur l'arrivée ta l'ignite double flash tu auras jamais le mana suffisant pour les chaises avec les les deux manges mouche aux bottes et tu sais pas où était kane donc là en fait du gang bottes tu perds énormément de temps et tu mets pas tes conditions victoire de ton côté tu vois en gros le seul truc que tu pourrais faire c'est garde les garder à l'oeil et si eux deux veulent dave oui tu es là mais dans un scénario de gang c'est pas possible tu vois à peu près où j'en venais ou pas là par exemple là là c'est l'exemple que je cite si tu veux tu vois qu'il ya vraiment une position de 10 respect là la sénat est morte parce que la sénale se prend le e voilà et là là tu vois focus cas normalement la caïsa elle est finie après bon on a les deux zygoteaux à gauche je sais pas où ils vont mais ça ça commence du disrespect de sénat en fait alors décision de drake à ce timing c'est bien si la botte une bien et pour ça il faut les ping cette indique que l'ennemi a disparu là vraiment ouais non en fait mon moment il étudie quand parce que en tout cas j'ai dit j'aimerais bien que la boîte laine bien donc je pique que je demande de l'aide et il va pique 25 pour l'intérieur ok non c'est bien timing niveau 5 moi pourquoi je vous conseille de faire les dragons niveau 5 c'est que vous avez assez de statistiques souvent pour faire les dragons faut se rappeler quand même que c'est du niveau silver on passe quand même de quelqu'un qui joue à dc qui se convertit en jungle moi ça me plaît ce que je vois je vois que tu joues bien tu formes tu es réfléchi tu joues avec le contrôle de ton champion donc là moi ce que je veux voir à ce timing là c'est je veux te voir bac mais j'imagine que tu vas grand top et là on est dans le scénario messieurs dames où les gens ont tendance à être délu même si je sais que tu es conscient actuellement de ce que tu as fait c'est à cause de ce genre de move que nous ne montez pas dans l'adeur là il a perdu l'équivalent de 45 secondes de proactivité sur la game il a perdu ses coups d'un fort tels que l'ultime il a perdu son mana sa vie il a perdu 40 45 secondes sur la map la wave au top elle est minable il a fait perdre la top lane parce qu'il a forcé un move et du coup c'est 40 secondes ou potentiellement au bot il pourrait se passer une catastrophe donc en fait sur ça tu es passé d'une note à 19 sur 20 à 12 et en fait il faut vraiment être conscient de ça être bon sur lol ça n'a rien à voir avec le fait d'être en 10-0 ou 12-0 ou j'en sais rien être bon à lol c'est être au bon endroit au bon moment là ce que tu es en train de faire c'est que tu as inversé le cours de la partie sur ce timing précis parce que ton erreur est massive et sur ça tu dérègles complètement tout parce que le mort d'eux avait une game pourrie et finalement il se retrouve à être en 1 2 1 et il va récupérer la wave qui arrive sous sa tour donc il est foot safe tu vois l'idée ou pas donc là ce que tu dois faire c'est que tu dois envoyer la wave sous tour pour que tout simplement les cs meurent de la tour et pour que la wave reviennent et elle revienne vers 7 tu vois donc là si tu prends pas les essais même pas non j'y vais même pas vraiment parce que j'avais plus rien s'ils se retournaient ou quoi c'est fini pour moi tu as niqué la game de 7 en fait ce que je veux te dire c'est que sur ce timing regarde qu'est ce qui s'est passé le kane en fait il a gang bot parce qu'il sait que tu étais top et du coup sur ça tu as perdu la top lane la bot lane ah bah non en fait il est mort il était mort je crois que c'était lui qui avait pris bon ben la bot lane tacari ouais non la bot lane elle a eu un bonheur dit alors ça vous ça vous arrivera dans vos games il y a des timings où vos mates vont vous permettre de gagner la game là même même s'il a int le top sa bot lane ce qui aurait dû se passer c'est que si le kane était bon il aurait dû prendre l'avance là bon la bot lane a turn un 2v3 donc là c'est parfait parce que ils t'ont donné en gros tu as eu un moment où tu as été essoufflé au top et le seul timing où il pouvait profiter de ta faiblesse il s'est lui-même étouffé tu vois donc là finalement ce que tu as fait ça s'est un peu gommé tu vois donc maintenant tu sais que ta condition de victoire tu sais ce que c'est une condition victoire donc ta condition de victoire se trouve autour du bot sachant que tu as déjà pris le premier dragon donc ton but en fait dans cette partie c'est de jouer ici ton set on n'en a rien à foutre même si c'est ton collègue ton plan de jeu en fait il est ici maintenant c'est à ton strong side parce que du coup tu auras des items en plus sur le varus des items en plus sur le brand toute cette zone elle est censée t'appartenir parce que du coup tu as l'avance par rapport au fait que belle ils ont des ressources supplémentaires donc des wards supplémentaires des pings supplémentaires et du coup toute cette zone en fait appartient et du coup faut te servir en fait de ta prix au mid parce que c'est le seul on va dire qui est un peu even c'est à dire en termes de stats quasiment équivalent à son adversaire il faut que tu donnes de la pression au mid pour que vu que tu as la pression bot naturel parce qu'ils ont de l'avance que tes doubles pressions mis des bottes pour jouer le dragon jusque là tu me comprends ou quoi c'est clairement pas ce que j'ai fait mais on va voir ce que tu vas faire et c'est là où on va voir justement ton intelligence de jeu donc là en gros si je te vois jouer l'hérald c'est pas bon donc en fait si tu veux ton mid est en train de perdre en 1v1 et ton top ils jouent contre mort de kaiser l'un des plus grand jouet liste avec son ultime si tu vas jouer l'hérald dans tous les cas t'as pas la prionie mini top du coup c'est dangereux et vu que moi j'essaie de vous apprendre voilà j'essaie de vous apprendre à jouer safe faut que votre move quand vous le prenez en compte il soit considéré comme quasiment gratuit donc là où tu dois jouer pour avoir des moves gratuits je te laisse me répondre là du coup pour le bot donc drake dans une minute 50 tu vois tu pourrais prendre le scuttle et après remonter topside là c'est ce qu'on appelle un temps creux en fait tu n'as pas à être proactif là il n'y a rien à faire tu as botté une haricule là ton but c'est de faire les camps top et redescendre mais j'imagine que tu vas dans le set et messieurs dames nous avons il m'a même pas attendu ben là c'est exactement et ça je vous assure que vous en avez des millions d'exemples dans vos games vous vous en rendez pas compte cette action démontre exactement pourquoi il a perdu la game voilà il a joué topside alors qu'il a juste à rester bottes tu vois et je vous assure les gars que vous en rendez pas compte dans vos games parce que vous n'avez pas la connaissance suffisante ce qu'ils viennent faire là se montrer top c'est littéralement ce qui a coûté la game parce que là il avait juste à faire golem bac jouer drake et jouer avec la bot lane là j'imagine ce qui va se passer c'est que pendant le timing topside du coup ils vont tous descendre et ils vont tuer le la rue c'est le brand le pire c'est que frérou ils se défendent tellement à la team jorge c'est honteux en plus d'un course ça fait trois heures c'est top et ouais qu'est ce que tu me fais la c'est cool bon bah on avait voulait trop je voulais trop pas qu'il du tout ouais là en fait on est dans une situation où honnêtement genre c'était béni des dieux genre tu as une botte laine qui est en week size et qui fait du 2v3 depuis le début de la game donc là littéralement ce n'est pas possible de perdre la game donc on va voir comment tu vas te démerder et voilà ça c'est pas censé arriver genre en fait le drake qui est en train de faire kane c'est comme si tout à l'heure je te disais c'est normal pour toi de jouer l'herald non c'est pas normal en fait là le kane va jouer un objectif au bot dans une bot lane où les mecs en face en 203 202 tu vois le truc c'est que vu que tu n'es pas au timing et que tu n'as pas pris le scuttle tu ne vois pas en fait qu'il ya ce drake qui est en cours surtout qu'il ya la ping sur le dragon genre tu le vois et tu ne peux même pas en fait le jouer parce que tu n'es pas là en fait et voilà hop pour premier interrupt ton zed il va essayer des trucs ouais tu as un jaillet là ça passe avec ça mais en fait c'est même pas et c'est là est ce que le chat vous vous en rendez compte que le jeu n'a rien à n'a rien à voir avec le côté mécanique certes vous pouvez être très bon mécaniquement mais avec de simples décisions vous pouvez carry des games là tu as juste à faire le dragon parfait rassure-moi tu vas pas grand mort de caser là encore tiens pour les collègues du mois sérieux du mois il est énervé hier elle ton collègue pour que tu aies peur de lui comme ça je sais pas qu'il énervé mais vocalement ça s'entend qu'il a plus envie de vivre là faut qu'il est là tu le diras de ma part qu'il aille vraiment se faire il faut qu'il va voir la vidéo il va m'insulter bah katsuki il il faut vraiment et tout le chat il faut on va te le dire tous en coeur il faut que tu ailles te faire foutre tu es niveau 9 il est niveau 11 tu joues contre mordekaiser arrête arrête c'est pas grave tu as merdé enfin t'as pas merdé parce qu'en soi aussi cycloup il t'a pas aidé non plus mais faut arrêter là tu n'es tu n'es plus un humain tu es considéré comme une poubelle à ce moment là de la game donc considère que tu as botté une peu de carry et fais toi discret voilà maintenant j'imagine que tu veux jouer l'hérald et je pense que ce sera ta pire décision de la game mais en fait je t'explique si mordekaiser est littéralement humain tu l'utilise ses dix doigts il vous tue tous en fait parce que vous n'avez pas les dégâts pour le tuer donc le seul moyen que vous gagnez l'hérald c'est qu'il meurt un par un en venant en étant décalé décousu quoi visage tirant la langue continue comme ça et fort se décimule le kane abandonne je sais pas comment vous gagnez ça je sais même pas et en plus le z était venu au début pour repartir après je pense le kane il a trop hésité sur sa vie je sais pas en plus il y a le rc n'a sur vous l'ignite de 7 qui fait la diff sur la région de monde je sais pas je sais pas ce qui se passe sur ce moment mais dans tous les cas vous perdiez le 3 v3 après le 7 il a il a fait peur à nico donc c'est à dire c'est bon mais et l'hérald du coup ouais je l'ai eu ok et j'ai oh putain tu vas mettre l'hérald de top je prends la tour à l'avant je prends la tour à l'avant je prends la tour à l'avant même moi quand j'ai posé j'ai pleuré un peu je l'avoue voici l'hérald qui a servi à enlever la moitié d'hp d'une t2 voilà pendant que la beauté n'est en train de faire le le fight de la mort n'a en vrai jeu est ce que tu t'en rends compte du coup avec le recul de la mme sur le moment même sur le moment genre les gants top je les ai dit ça passe jamais et l'hérald quand j'ai posé j'ai dit mais je suis un gage genre et moi je l'ai dit eh bien écoute au moins une tu t'en rends compte donc la cette hérald est littéralement moisi du cul alors tu aurais pu le mettre bottes et choper la t2 avec ta botte ligne et avoir les local gold pour l'adc bref c'est pas grave tu es en 5-0 ça vous montre bien que même si vous êtes en 5-0 vous faites un nombre incalculable d'erreur quel est ton plan de jeu donc là c'est le moment un peu tricky quand vous êtes à bas niveau et c'est même moi des fois avec la réflexion j'ai du mal à choisir ce qu'il faut faire parce que c'est ultra complexe tu as tous tes camps de dispo tu viens de faire des objectifs majeurs quel est pour toi ta route de jungle est ce que tu dois gang quelque part est ce que vous le chat vous ferez un truc de spécifique à cet endroit précis de la map là je prends un top tout bottes et au moins j'ai ma je suis sur mon strong side après ok très bonne réponse ta botte est en train de recall du coup ce que tu veux c'est jouer pour la botte lane parce que tu as fait un gros temps fort au top donc maintenant tu veux réappliquer ton avantage aux bottes donc en gros tu vas faire un ça 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 et tu vas descendre pour justement quand eux ils recall tu seras au même timing que eux on va dire sur la botte lane déjà là tu vas jouer le raid en premier il aurait fallu jouer les golems parce que là ça te fait descendre pour remonter bon tu les fais même pas au final je les fais même pas je crois bon c'est pas bien grave en soit donc tout cas tu arriveras le principal c'est que tu shadow c'est à dire shadow c'est protéger être l'ombre de ta botte lane pour que si jamais ils sont en danger tu les protèges donc la mid il ya le z qui va mourir quel est ton plan de jeu à ce moment là je peux même pas je suis obligé de laisser la tour à une mine quand c'est comme ça les gars que vous avez votre laner qui meurt il faut skip son camp et aller protéger la wave pourquoi parce que la wave va push ils vont prendre la tour la tour du mid est la plus importante d'été c'est celle qui t'ouvre la map et qui permet de rentrer dans le fog assez facilement donc là tu aurais dû dépêche la wave mid parce que là ce qui va se passer c'est qu'ils vont prendre la tour voilà et là du coup vous perdez toute cette vision et faut pas négliger la tour mid parce que cette tour mid en fait quand tu ne l'as pas en gros du moment où tu la perds ce qui va se passer c'est que l'ennemi va pouvoir passer par là en fait ils vont pouvoir passer par là par là sans être vu et c'est pour ça que là c'est dangereux parce que si jamais tu fais un call drake vous pouvez vous faire flanquer par là le mec qui peut faire ça tu peux te faire flanquer par là et c'est pour ça que c'est c'est vraiment une tour qui est très importante et là tu aurais dû la protéger après c'est pas grave c'est pas ça qui coûte la game mais faut le savoir donc là j'imagine que tu vas jouer le fight alors que là tu n'as pas à jouer ici même si ça peut passer en soi en vrai ça va passer c'est nice t'as touché les deux là faut juste qu'au cul sur le plus squishy et ouais t'as été à part mort 2 et là ça va passer c'est pas mauvais en plus c'est ça qui est bien c'est pas mauvais mais là du coup tu as perdu beaucoup d'hp le drake est dans 12 secondes là faut que tu ça c'est alors ça c'est très intelligent les gars pourquoi pourquoi c'est intelligent ce qu'il fait les gars et je le dis toujours sur mes lives et essaye toi avec le recul de me dire pourquoi ce que tu fais là c'est intelligent là je prenais juste l'avantagé line pour avoir la axe au drake après ça c'est ce qui s'appelle une prix au mid et ça il n'a plein à bas niveau qui savent pas ce que c'est pourquoi jouer ça c'est boucada qui me l'a appris cette année j'ai vraiment mis le doigt dessus en gros ce qui se passe c'est que les les cs vont se retrouver ici donc ça veut dire qu'ils vont s'entretuer et rester au middle en faisant ça qu'est ce que tu fais tu crées une prix au mid donc les cs vont s'avancer et tu vas révéler la vision jusque là parce que les cs tcs ils vont être ici tu vois donc ça va te permettre d'avoir déjà une meilleure vision de plus si les ennemis s'avancent et qu'ils veulent jouer le dragon parce que c'est le timing grec ils perdent tout ça en xp en gold tu vois donc en gros tu leur fais perdre des ressources à manger donc ça c'est très important toi tu gagnes de la vision tu gagnes des gold tu gagnes l'xp tu leur fais perdre de la vision des cs en termes d'xp et de gold et en plus de ça tout simplement tu vas commencer à gratter la tour et après grâce à ça toi tu vas permettre tout simplement de régénérer un peu thp pendant ce temps et après tu peux passer par là pour les flancs donc c'est très intéressant quand vous jouez un objectif que ce soit hérald ou drake de prendre la prix au mid que ce soit pour aller vers l'hérald ou pour aller vers le drake parce que ben tout simplement c'est ce qui vous permettra de rentrer dans le fog et là vous avez cet accès du coup vous pouvez choisir la direction et là en fait qu'est une vue qu'il une veille du coup ils vont perdre les cs c'est très intelligent parce que grâce à ça tu vas repasser devant en ressources là lequel du coup tu l'oblige à se montrer parce que du coup là où il va s'écraser il la veut maintenant on va voir s'il va se passer et interrupté là c'est le moment où ça sent pas bon parce que les interruptes c'est horrible ouais varus qui va prendre le kill quel est ton plan de jeu quand tu vas récolte enfin quand tu vas revenir à la vie c'est quoi ton plan de jeu là faut qu'on prenne toute info avantages et tout vers sur le break là en fait tu dois jouer le drake bon varus le fait tout seul ouais le varus une affaire parfait une fois qu'on a pris le drake on est dans quel scénario de la game alors on repasse en moment creux moment creux il n'y a pas besoin de forcer le jeu ce qu'on veut c'est farmer poser de la vision et jouer le prochain objectif majeur c'est quoi le prochain objectif majeur c'est le nashor donc là comment on fait pour prendre le nashor alors là il faut ben je vais poser une autre question le chat répondait est ce que le nashor est un objectif facile à faire à 20 minutes si oui pourquoi je l'ai expliqué plein de fois pendant mes live le nashor à 20 minutes se fait ultra facilement il n'a pas beaucoup d'hp pas beaucoup de j'ai pas exactement si c'est les résistances qu'il a en moins et tout mais tout simplement pour dire que le nashor se fait déglinguer à 20 minutes parce qu'en gros le nashor pour ceux qui ne savent pas plus les minutes passe plus se renforce et il est plus dur à tuer et quand tu es à 20 minutes et que tu es fed typiquement maintenant en 7-1 et que tu as un varus en 7-1 donc un gros dps et tu as snowball le nashor tu vas le déglinguer je sais pas si t'es au courant ouais ouais ça après ouais ok en fait c'est les gars c'est des mathématiques là actuellement tu démontes le nashor là tu en es conscient mais non que je te le dis solo non après faut qu'on est en équipe si tu as toute ton équipe est-ce que le nashor tu le fais solo tu vas voir ça va être ça va être lucide et tu vas tu vas comprendre pourquoi je viens à ça maintenant tu es avec ton équipe admettons sur le nashor est-ce que le nashor oui ou non se fait vite voilà une autre question est-ce qu'à ce moment là de la game si tu prends un 5v5 tu gagnes le 5v5 je suis moins sûr là le chat répondait est-ce que là en 5v5 avec son équipe il gagne le teamfight le mordeux qui zone le varus et c'est fini mais est-ce que le mordeux est capable d'aller chercher le varus en vrai il ya 14 25 dans la game tu as 5000 goals d'avance tu as trois drec tu as la prise de contrôle parce que ben ils sont tellement dans la merde qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le topside ils n'ont pas de vision ce qui fait que si vous si vous posez à ce moment là de la partie de la vision ici 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 qu'est ce qui se passe s'il y en a un qui rentre vous pouvez le choper d'accord alors on verrait tout donc arrêtez d'aller chercher des games de 30 40 minutes en silver vous pouvez les terminer rapidement et pour ça il faut forcer des objectifs avec de la confiance et de la connaissance là les mecs d'en face vous le savez il n'y a pas de communication à bas niveau et même à haut niveau là il faut créer le trouble pour créer le trouble il faut virer de la vision et la remettre si vos alliés voient l'ennemi ils vont pouvoir intercepter les individus donc là ton plan de jeu c'est en aucun cas de farmer de dormir de te toucher les couilles là ce moment là tu veux terminer la game quand tu lances une partie c'est pour gagner des lp on est d'accord donc là tu es en échec et mat c'est à dire que là tu peux toi même décider du de la finition de la game là tu as la game entre tes mains tu as réussi à faire tout ce que tu voulais dans le début de jeu maintenant tu as un moyen réel pour terminer la partie et ce moyen il est simple c'est déjà de preuve de préférence faudrait que tu achètes des pink pour en mettre parce que je crois que tu n'es pas vu voilà donc en gros à ce moment là ce que tu veux c'est mettre de la vision ici pour les voir venir on va faire pareil que le dragon ton but c'est prendre la prise au mid prendre la prise au top avec ton cousin qui push et après vous accéder chacun au nageur jusque là tu me suis ou pas j'essaie d'être le plus clair possible donc ça veut dire que si vous êtes 5 au nageur vous avez toute cette zone tu me comprends voilà maintenant tu es au courant que en 5 contre le nageur tu le tue vite donc dans tous les cas avoir le nageur c'est un gros bonus pour terminer la partie là tu as quasiment gagné la game de plus si tu vas au nageur et que il se doute que tu vas au nageur ils vont arriver par là et par là est-ce que avec un air de varus un e de lilia qui slip un air de 7 tu penses que le mec qui vient il va pouvoir survivre en longtemps non voilà donc en fait là en jouant le nageur à ce timing c'est à dire vers les v minutes en allant faire les golems et en préparant la vision tu as gagné la game mais ce que tu vas faire c'est que comme tous les silver et comme tous les personnes qui n'arrivent pas à terminer les games tu vas ce qu'on appelle dormir et tu va rien faire tu vas en fait pas profiter de tes forces est ce que tu vas faire c'est que tu vas te reposer sur tes acquis et qu'est ce qui se passe quand on se repose sur ses acquis ben tout le monde meurt 1 par ci par là il donne des interruptes et la game c'est le club med on attaque là hop on attaque là tu vas prendre un kill là il y a des shutdowns dans tous les sens le plan que je viens de t'expliquer marche encore là tes mates viennent de mourir mais c'est pas pour autant que après leur mort tu peux pas forcer le nage tu vois là en fait ton but c'est d'attendre que ton pot 7 reviennent à la vie et de courir sur le nageur sauf que là regarde les minutes passent le nageur il va se renforcer et tu vas en fait être complètement décousu parce que le timing qui était free tu vas le perdre à 20 minutes c'est le début du saut là ça y est et là voilà c'est le moment où ça team fight et c'est de la rame c'est les fameuses games de silver teamfight 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 ça craque des souvenirs bottes il y a la wave qui push top on perd les waves toi tu push mid et là c'est le moment où en général je dis toujours c'est 15 minutes c'est le timing où ça se transforme en n'importe quoi en fait parce que vous n'avez pas le recul nécessaire pour savoir quel est votre job à partir de ce moment précis après c'est pas grave là regarde tout le monde ricole tu as un drake dans une minute tu pourrais potentiellement le laisser ce drake tu pourrais courir au nage là on s'en fout s'ils prennent un drake ça va pas carrer la game tu vois là là tu peux ping mais ça c'est pareil c'est de la connaissance il faut que tu sois un leader là tu ping le nageur tu l'as regarde mais j'imagine que tu vas jouer le drake 5v5 mid on y retourne voilà on va mourir et là tu vois je peux arrêter le coaching c'est terminé tu vois là c'est vraiment où je t'ai perdu c'est le moment en fait c'est le moment où il s'est mis trop bien on était tous un petit et cet exemple c'est la game parfaite rêver je peux espérer quand je fais une review c'est pour vous prouver que quand vous me mettez votre game en mode vous êtes en 12 2 vous avez perdu la game et c'est à cause de votre allié qui s'est fait 4 que vous avez perdu non vous avez perdu parce que vous aviez des ressources et vous ne savez pas quoi en faire voilà c'est littéralement le maître mot de cette histoire c'est qu'être feed ne veut pas dire mériter de gagner en fait quand tu es feed il faut savoir terminer la partie et pour ceux qui se disent oui mais quand je ping mes alliés viennent pas et tout c'est parce que vous ne savez pas communiquer avec vos mates en fait moi je peux vous assurer je fais une game en silver je vais réussir à les leads même si c'est compliqué parce qu'il faut ping vos alliés il faut leur dire devenir il faut préparer le truc en avance en amont 30 secondes à l'avance t'écris prépare nashore play with pink etc il faut arrêter d'être des robots en fait les alliés ne vont pas en fait vous attendez vous voulez faire le nashore à 20 minutes mais vous allez ping à 19 minutes 59 que vous voulez faire le nashore mais le mec dans sa tête il avait déjà prévu un truc tu vois il faut réussir à 19 minutes 30 à préparer le truc à dire les gars préparez vous on veut que vous soyez là et je suis d'accord il y en a plein qui vont pas vous écouter mais ce qu'il faut comprendre c'est que en jungle vous êtes comme sur un échec qui est vous devez pré prévoir deux trois coups à l'avance il faut pas vivre l'instant présent il faut que tu calcules tout ça et plus tu arriveras à voir longtemps dans le temps plus tu pourras créer des moves facile en fait et c'est moi ma plus grande qualité quand je fais des solos que vous le savez à chaque fois je vais dire mais regardez dans dix secondes le mec qui va gang bot mais j'arrive à prévoir ça du coup je prépare mon mouvement je prépare les pings d'alerte les mecs se font à l'idée qu'il peut gang par là du coup il prépare les sorts en amont et tout c'est que de la logique et tu vois très bien que ce game même si à béton tour était moins bon mécaniquement tu aurais pu sans zéro la partie juste en étant précis sur ta façon de déplacer tu vois il faut plus de gestion de ma après je peux je peux pas te demander d'être challenger sur une revue tu vois je te dis juste que regarde il faut toujours jouer avec des points forts faut arrêter de gang une losing lane si vraiment tu sais que ça sert à rien que tu as à l'opposé un jedi qui a fait du 2v3 toute la partie tu avais ta condition de victoire qui était le dragon tu avais tes conditions au niveau des gold tu avais ta pris au mythe avait tout ce que tu voulais mais t'as pas su être au bon endroit au bon moment c'est tout est-ce que tu as des questions moi c'est grosso modo ce que je veux en venir on s'en fout des runes on s'en fout du champion du stuff c'est pas ça l'intérêt moi ce que je veux te montrer c'est que juste avec des prises de décisions tu peux carry en jungle ouais non non c'est juste qu'il faut que je travaille le faut que je travaille le poste je travaille le poste la gestion de map et les strong side tout ça où j'arrive à aller choper quand il faut et bah écoute j'espère que le set lui aussi il aura il aura pris des choses au niveau du wave management bah écoute je t'invite à passer une agréable après midi merci à d'autres à toi d'être venu j'espère que ça t'aura aidé et à bientôt merci merci pour tout à bientôt et bisous tout le monde et bah écoutez la game ira sur youtube j'espère que vous avez appris des choses aussi je vais en refaire juste après d'ailleurs si vous voulez vous faire coûté n'hésitez pas à venir sur ma chaîne twitch like et la fin suivez comme ça vous avez des alertes lorsque je fais des coachings ça se passe en live simplement passer une bonne après-midi like et la vidéo c'est important de partager abonnez vous et rendez vous demain ciao et 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 et